Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y en a qui me souhaitent le bonjour. Très bonne émission. Bonjour Jean-Claude, bonjour Chantal, bonjour Norma, bonjour Jacqueline et bonjour Carole. Bonsoir Carole et Jacqueline. Donc, je vous renvoie vos salutations étant donné le fuseau horaire. Voilà, donc je suis heureux d'être avec vous en ce dimanche après-midi pour moi. Donc, bonjour Anne, bonjour Annie. Et puis, aujourd'hui, nous aurons la joie de pouvoir parler, échanger ensemble sur partager avec les autres l'amour reçu du Père. Donc, c'est le thème que j'ai aujourd'hui et je vais finir aussi par une surprise là, tout simplement, pour vous. Donc, et j'en profite déjà à ce début d'émission pour souhaiter un très joyeux anniversaire au moment du Québec-Canada. Étant donné que nous, on est un petit peu en avance sur l'Europe. Donc, pour ceux qui nous regardent du Canada, du Québec, donc je souhaite aux mamans une très joyeuse fête des mères. Comme vous voyez, hein, dépendant où est-ce qu'on est sur la planète, les dates ne sont pas toujours les mêmes. Bernadette, je te dis bonjour. Sole aussi, Anita, donc je t'embrasse Anita et je te dis bonjour. Voilà. Donc, partager avec les autres l'amour reçu du Père. Comment qu'on va faire ça? Comment qu'on fait ça? Comment ça se concrétise dans, donc, premièrement, le volume de « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus » et aussi dans l'Évangile, dans la parole de Dieu, que nous aurons la chance de pouvoir partager aujourd'hui ensemble. Et puis, donc, le message dont est extrait, je dirais, les commentaires que je vais vous donner, la méditation que je vais vous donner aussi, c'est le message 53 du volume 1. Donc, ça coïncide avec le rendez-vous du dimanche. Aujourd'hui, donc, le rendez-vous du dimanche est disponible. J'ai oublié de le mettre en commentaire. Désolé, j'ai été un petit peu pris par le temps, mais vous pouvez aller voir ça sur la chaîne YouTube et aussi sur, donc, le site web de la Fondation et sur Facebook aussi. Donc, on le publie un peu partout de façon à ce que vous puissiez aller revoir ça. Léandre fait la lecture complète avec quelques commentaires. Si jamais il y a quoi que ce soit pendant le live, veuillez simplement me le dire, là, parce que je sais que la semaine passée, j'ai eu des problèmes de son avec le vent. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, là, vous pouvez me le dire, puis on va ajuster ça. Voilà, fait que je commence déjà, puis je m'en vais dans la parole de Dieu. Et puis, aujourd'hui, en acte 10, donc les actes des apôtres, au chapitre 10, les versets 25 et suivants, on peut lire ceci. « Même sur les nations païennes, le don de l'Esprit-Saint avait été répandu. » Puis plus précisément, les païens ont reçu à profusion le don de l'Esprit-Saint. C'est beau d'entendre ça, là, puis aujourd'hui, c'est comme si, d'une part, on trouve ça un peu normal que tout le monde ait le droit au don de l'Esprit-Saint, peu importe s'il suivait Jésus ou non. Tout le monde a le droit à cet Esprit-Saint-là. Et puis, ça devrait aussi nous poser certaines questions à nous. Est-ce que moi, je suis de ceux qui jugent les autres? En disant, « Ah, s'il avait reçu le don de l'Esprit, peut-être qu'il serait un peu plus… » Ça paraîtrait peut-être un petit peu plus dans son visage, dans ses actes, dans ce qu'il nous partage. Peut-être que je suis de ces personnes-là qui jugent grandement, mais ce qu'on sait, c'est que l'Esprit-Saint l'ont reçu en profusion, tous ceux et celles qui l'ont demandé, puis même que s'il n'est pas demandé, il est envoyé largement. Au psaume 93, nous lisons, « Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révéler sa justice aux nations. » Donc, il l'a fait connaître, sa victoire, et révéler sa justice aux nations. Et on peut lire un peu plus loin, « La terre toute entière a vu la victoire de notre Dieu. » Puis, ce n'est pas juste une parcelle de terre, c'est la terre toute entière. Est-ce que la terre toute entière le sait? Bien, c'est la question. Puis, en même temps, est-ce que moi, je fais partie de ces disciples qui permettent à ceux que je rencontre de constater la victoire de Dieu? Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, verset 7 et suivant, nous lisons, « Dieu est amour, Dieu est amour. » Ça, ça va tellement bien avec la spiritualité des choisis de Jésus. Et ça continue. « Il a envoyé son Fils dans le monde pour que nous vivions par lui, par le Christ. » Donc, c'est quoi vivre par le Christ? Moi, j'ai une réponse pour moi. Mais c'est de vivre en ressuscité. De passer, de faire ces passages-là, ces transformations-là qu'on appelle dans les livres de « Bonheur, les miens et les choisis de Jésus », de devenir de plus en plus l'amour. De passer de la mort à la résurrection. Tout simplement. Voilà. Carole qui dit, « L'amour de Dieu donne force et joie et surtout la paix. Avec son amour, tout devient plus facile. » Oui, c'est ça. Tu comprends tout. Tu comprends tout. Effectivement. Tout devient plus facile. Puis, merci de ce commentaire-là, parce que ça va tellement bien avec ce qu'on partage aujourd'hui. L'Évangile nous dit en Jean 15, au verset 9 et suivant, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Puis, on peut lire un peu plus loin, « C'est moi qui vous ai choisis. » C'est beau d'entendre ça aussi. « Dieu est amour et c'est moi qui vous ai choisis. » On se retrouve tellement dans la spiritualité des choisis de Jésus. Et puis, comment cela vient résonner dans mes oreilles, dans mon cœur, dans mon âme, en lien avec, partage avec les autres, l'amour reçu du Père. Il me semble que, tellement une belle connexion à faire. Le Seigneur qui nous choisit, puis il ne nous choisit pas par mérite ou par... Il nous choisit parce qu'on est aimé de lui, parce qu'il est amour. Dieu est amour. C'est ce qu'on voyait dans la lecture, dans la première lettre de Saint Jean. Donc, voilà, on a tout simplement à accueillir cela comme un don, un don gratuit. Un don gratuit de l'amour de Dieu pour moi aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Et puis, aujourd'hui, dans le volume, dans le premier volume, donc au message 53, donc le premier volume qui est celui-ci, de « Pour le bonheur des miens, mais je choisis Jésus. » Le message qui est adressé, donc, à tous les lecteurs, à Léandre, mais à tous les lecteurs, vient de Marie aujourd'hui. Puis, habituellement, c'est Jésus qui parle, ou le Père, mais aujourd'hui, c'est Marie. Puis, c'est un drôle de clin d'œil pour nous aussi, gens du Québec, du Canada, où est-ce qu'on est dans une journée où est-ce qu'on fête la fête des mères. C'est cocasse un peu de voir ça, puis c'est une belle grâce aussi de recevoir ça, comme si les cadeaux qu'on aimerait donner à notre mère, eh bien, notre mère nous en donne aussi. Donc, recevons ça, tout simplement comme un cadeau venant de nos mères. Marie, qui nous dit, puis qui parle dans ce message, elle dit, « L'amour va se répandre sur la terre. » C'est ce qu'elle dit au message 153. L'amour va se répandre sur la terre. Parce que Jésus l'a dit, on l'a entendu dans la parole de Dieu, « Dieu est amour. » Et l'amour va se répandre sur la terre. C'est un peu inévitable, parce que ce que le Seigneur fait, c'est que comme il est amour, il répand son amour. Il le répand. Il reste à l'accueillir, bien sûr, mais il le répand. Et je mets quelques commentaires aussi, parce que j'aime ça voir les commentaires qui passent. « Dieu nous aime tous sans exception, car nous sommes sa création. » C'est tellement bien dit, Carole, tellement bien dit. Merci de continuer, de parachever ou de commenter ou de continuer avec moi le petit enseignement que je suis en train de donner. C'est vraiment très, très, très beau. Et puis, il y a Anne qui dit, « Plus tu vis dans l'amour, plus tu es transformé. » Effectivement, plus on vit dans l'amour, plus on est transformé. C'est comme un cycle sans fin, comme on se disait. « Si je traverse, si j'accueille l'amour, à ce moment-là, je vois que j'ai des choses à transformer en-dedans de moi pour que je devienne de plus en plus l'amour. » Merci de parfaire cela. Et puis, donc, Marie qui nous dit, « L'amour va se répandre sur la terre. » Et puis, elle est dans la joie de voir arriver ce jour. Elle est dans ce joie-là. Et en même temps, son cœur, elle va employer les mots, son cœur signe, de voir le petit nombre de cœurs capables d'accueillir l'amour en plénitude. Puis, on le voit, on le constate, nous aussi, il y a comme simplement un petit nombre de ceux qui bénéficient de l'amour, de la plénitude de l'amour, mais il y en a juste un petit nombre qui sont capables de l'accueillir. Et puis, Marie, donc, elle a hâte de voir arriver ce jour. Et puis, en même temps, elle espère, dans le fond, que plusieurs vont accueillir cet amour-là. Elle nous dit un peu plus loin, « L'armée de Marie gagne du terrain dans l'invisible. » L'armée de Marie, c'est quoi ça, cette armée-là? C'est une armée qui, je dirais, vient tout simplement faire ce qu'on a dit au précédemment, faire ce que Marie a dit précédemment, c'est-à-dire que l'amour serait pendre sur la terre et que ceux qui ont accueilli cet amour-là sont de ceux qui témoignent de l'amour. Donc, sont de ceux qui sont dans cette armée de Marie, cette armée qui propage, diffuse la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Que c'est beau, cela. Et l'armée gagne du terrain, donc le travail à accomplir est immense, effectivement, il y a beaucoup, puis la prière et le jeûne sont indispensables à la conversion des cœurs. Donc, les « oui » à dire à l'amour. Donc, prière et jeûne. Marie nous rappelle cela. Comment que le jeûne et la prière sont importants pour que, ou même plus qu'importants, indispensables, qu'elle va dire, à la conversion des cœurs. Puis pas juste des cœurs. Des cœurs, ça veut dire, pas juste de ceux à qui je peux penser, mais c'est aussi de mon cœur en premier. C'est indispensable à cela. Donc, voilà. Est-ce que j'accueille cela, tout simplement? Est-ce que j'accueille l'amour qui m'est donné? Puis est-ce que, si je n'arrive pas à accueillir l'amour, est-ce que je peux tout simplement prier pour cela? Prier et jeûner. Ce sont deux aspects importants avec lesquels je peux simplement travailler pour que l'amour soit de plus en plus, plus en plus, plus en plus présent à moi, prenne de plus en plus, plus en plus de place en moi, de façon à ce que moi-même, je lui laisse de la place. La prière me permet de laisser de la place à Dieu. C'est mon action à moi et le jeûne aussi. C'est mon action à moi qui me permet de laisser de la place à Dieu en jeûnant. Donc, voilà. Marie qui continue en nous disant, « Sois sans crainte, sois sans crainte, parce que tu es sous son manteau. Parce que tu es sous son manteau. Tu n'as rien à craindre. Parce que tu es sous le manteau de Marie. Et puis en même temps, « Sois confiant, demeure dans la persévérance persévérance et la prière. » La persévérance, ça veut dire que d'accueillir l'amour, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile de se laisser transformer. Donc, sois persévérant et puis soit dans la persévérance et soit dans la prière aussi. Donc, dans l'accueil de tout cela, que tout se fasse selon la volonté du Seigneur en moi. Tout simplement, comme Marie l'a dit, à l'Annonciation. Tout simplement. Je le dis tout simplement souvent, non, mais c'est comme ça ce matin. C'est comme ça aujourd'hui. Voilà. Donc, j'aimerais tout simplement prendre un petit temps peut-être pour vous lire. Il y a Carole qui dit ici, « En accueillant l'amour de Dieu, nous devenons l'amour. » Voilà. C'est le petit chemin de raccourci que tu es en train de nous dire, Carole. En accueillant l'amour, l'amour même, je deviens l'amour. En accueillant l'amour de Dieu, nous devenons l'amour. Voilà. Et puis, cela passe, bien des fois, par des transformations qu'on ne se rend pas compte. Et d'autres fois, c'est par des transformations qui sont un peu plus douloureuses. Louisa qui nous dit, « Puisque l'amour t'aime, tu deviens l'amour. » Voilà. Et c'est tout simplement ça. Puis, on en revient avec la parole de Dieu. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est ce qu'on voyait dans la parole de Dieu. Et on voyait aussi, « C'est moi qui vous ai choisi. » Puis, si on est un peu plus loin, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Voilà. Il y a ici, Daniel qui nous dit, « Bonsoir les choisis. J'ai confiance en notre Seigneur Jésus. » Merci, Daniel, de nous rappeler cela. Puis, effectivement, une confiance qui est une confiance inépranlable, qui doit être inépranlable. Anne qui nous dit, « Plus tu vis dans l'amour, plus tu es transformé. » Plus tu vis dans l'amour, plus tu es transformé. Je vous lis ça tout simplement. Jean-Pierre, je ne me souviens pas si vous l'avez marqué, mais dans la joie de Pentecôte. Quand on dit de se laisser transformer, eh bien, c'est de vivre une Pentecôte, comme tu nous le rappelles, Jean-Pierre. C'est très, très beau ce que je peux lire aujourd'hui. Et voilà. Voilà. Et ici, j'ai un petit message de Frédéric qui dit, « Accueillir l'amour, c'est recevoir à nouveau cet Esprit Saint qu'on avait laissé à la porte de notre cœur. Seigneur, je t'ouvre mon cœur, j'ai confiance en toi. » J'aime ça que tu reviennes avec l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qu'on avait laissé à la porte de notre cœur. L'Esprit Saint qui vient sanctifier, qui vient purifier, et puis qui vient rendre, je dirais, lumineux tout ce que nous sommes. Merci de nous rappeler ça, Frédéric. C'est vraiment chouette. Donc, Éric, il nous dit, « Le Seigneur, il m'a appelé sur le téléphone de mon cœur. » que c'est beau. C'est comme si on reçoit un message venant de lui et que, voilà, ce message-là prend un sens unique pour moi, tout simplement. Je trouve ça très, très beau ce qu'on se partage aujourd'hui. Et je vous redis ce que Marie nous disait tout à l'heure. C'est, « Sois sans crainte, tu es sous mon manteau. sous mon manteau, sous le manteau de Marie. Et puis, sois confiant, demeure dans la prière et la persévérance. » Donc, voilà. J'espère que vous avez eu donc un bon live, un bon Facebook live. Et puis, moi, j'ai beaucoup aimé ces partages-là qu'on a eus ensemble. Et, ben voilà, je suis déjà rendu à conclure et puis à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire toujours et encore une fois que parce que l'amour nous aime, parce que l'amour t'aime, toi, parce que l'amour m'aime, je, nous, devenons l'amour. Et puis, comme je, la semaine prochaine, j'aurai la joie de vous partager sur « C'est à toi que je parle. » C'est à toi que je parle. Et pour faire bien le lien avec le thème d'aujourd'hui, « Partage avec les autres l'amour reçu du Père. » Eh bien, c'est en accueillant l'amour que je peux le partager. L'amour venant du Père, c'est en l'accueillant, en me laissant transformer, que je peux le partager tout simplement. Et puis, je vous laisse aussi avec, je vais vous propager ça, vous donner ça. J'étais hier, donc, en balade au Mont-Hoffer, donc, près de Magog. Et puis, je vous ai fait une petite vidéo avec qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je voyais de beau. Je vous partage ça quelques secondes et puis, je reviens tout simplement. Voilà. Alors, bonjour à vous, chers Choisis de Jésus. Il me fait plaisir de faire cette petite vidéo pour la joie. Donc, je vais vous présenter ça dimanche pendant mon live. Donc, comme vous voyez, il y a une belle vue derrière moi. je suis au Mont-Chauve à Sherbrooke, plus près de Magog de Sherbrooke. Et puis, j'ai la joie d'avoir pris un 5 km de montée pour me rendre au-dessus du Mont-Chauve. Beau paysage que je vois ici, c'est vraiment formidable. Donc, je vous laisse avec un petit peu la vue que je vois ici. Donc, bonne écoute. Donc, voilà, je voulais vous montrer tout simplement ça. Donc, voilà, je vous laisse avec cela parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour et puis, à la semaine prochaine et au courant de la semaine, nous aurons aussi, comme à l'habitude, Guy Frommet-de-Rhône qui sera là le lundi, mardi avec donc Linda. Mercredi, c'est pas certain. Donc, puis jeudi avec Léandre. Vendredi, on continue avec la retraite. Donc, oui, voilà. Je vous laisse avec simplement des images. Il n'y aura pas de son. Il y aura le son de la petite musique et puis, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501